Une exposition comme ça, dans le meilleur des cas, c'est de donner l'idée à des gens qu'ils sont les héritiers de Baudelaire, de Victor Hugo, de Glauber Rocha, du Parangolé, tu comprends? Une exposition, c'est une exposition de petits témoignages de la mémoire, dont on peut choisir si on veut hériter ou pas. Quelqu'un qui ne parlerait pas aux autres, ce serait un fou ou un dictateur. Il faut constamment s'adresser aux autres. Une image, c'est toujours l'image de quelqu'un d'autre. Même si tu fais un autoportrait, c'est un autre. Tu fais une image d'un autre et tu la transmets aux autres. Toute activité, c'est une activité contre. Tu as toujours quelqu'un en face. Contre ou avec. Ce qu'on disait tout à l'heure, tout se fait avec l'autre. Alors il y a l'autre hostile. Il y a cette idée catastrophique que ce qui est autre, ça doit être ennemi. Ça, c'est l'extrême droite. C'est que l'autre est un ennemi. Comment est-ce que ça affecte ? Ça affecte évidemment parce qu'ils ont beaucoup de puissance, de force. Nous sommes dans un moment de lutte, mais ça a toujours été comme ça. C'est parti. Sous-titrage ST' 501